Ce soir, nous allons parler de cette révélation d'Africa Intelligence. Et en second temps, nous parlerons... Vous allez écouter le ministre des Affaires étrangères de la France. Pour ceux qui ont la petite mémoire. Mais bonsoir à tout le monde. Mon beau Siaka, Fomar Bari, Salam alaykoum, partagez. Bonne fête pour l'anticipation, mon beau Alioubari. Merci beaucoup. Vous savez, à chaque fois que j'ai un document, je dois le partager. Voilà. Mais je ne peux pas payer mes abonnés. Donc, quand j'ai une information, je la partage avec mes abonnés. Ensemble, nous allons voir si c'est bon pour notre pays ou pas. C'est à cause de ça. Voilà. Je ne fais pas parlable avec des personnes qui n'arrivent pas à comprendre un peu Benito. Et puis, ils l'écrivent en inbox. Tu ne devais pas dire ça. Tu dois dire ça. Quand je reçois les informations, je vais les transmettre comme ça. À vous d'analyser. C'est comme ça. Donc, en Iwa, bonne fête pour l'anticipation à tout le monde. Bonne fin de ramadam à tout le monde. Salam alaykoum. Maman, la ville de Carifour. Donc, chers frères et sœurs, nous allons faire les entre-parentèges concernant les dits des uns et des autres. Nous avons vu des clashs qui commencent entre Ousmane Gawal et Baouri. Nous ne rentrons pas dans cette détention. Nous avons la force. Nous allons continuer sur YouTube. Parce qu'Ousmane Gawal, pour la première fois, je lui donne raison. Voilà. Pour la première fois, je le dis haut et fort. Ousmane Gawal a raison. Voilà. On ne peut pas venir en plein ramadan. Parce que tu as été nommé premier ministre. Et on ne sait pas pourquoi tu as été nommé. C'est-à-dire que tu es là. Tu n'es qu'un simple gigolo. C'est pour fatiguer. Parce que la garantie prise devant Mali Doumbouya. J'ai la capacité, les possibilités de te faire gagner du temps. Voilà le contrat signé entre Baouri et Doumbouya. C'est-à-dire que le contrat, le deal, c'est de le faire gagner en temps. Donc, voilà le contrat qu'il a signé avec Mali Doumbouya. L'aider à gagner en temps. Voilà. C'est de l'aider à gagner en temps. Sinon, on ne peut pas venir regarder les Guinées. Pour leur dire que l'axe Hamdallahï, Bambéto, Koza et Sebastien Bantéry sera, dis-moi, excuse-moi, sera les singes élysées de la Guinée. Eh Dieu ! On ne peut pas regarder les Guinées pour leur dire que bientôt le bateau sera là. Grande cascade de salam alaykoum. C'est l'affaire de grands bateaux là. Tout le monde sait combien de temps le bateau fait pour venir dans un pays. Surtout des bateaux électriques comme ça. Des bateaux destinés à l'électricité, qu'à soin d'un pays. Ça prend assez de temps. Et lui, il l'a dit avec une simplicité, une honte. Parce que c'est franchement Baouri, quand je l'ai vu, j'ai dit, « La seule personne qui m'a promis, et qui l'a raison, la seule personne qui m'a promis, c'est Frère Mouktar, Allemagne. » Il dit « Benito Singh, aïe Baouri, 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 ko dongal, wakan de bep, aletungu diogiti. » C'est-à-dire, Baouri va aider Doumbouya à gagner en temps. Il va aider Baouri, il va aider Doumbouya à gagner en temps. Vous ne le connaissez pas, et moi, je le contraire, mais je travaillais avec lui lorsqu'il était dans l'IFD. Je travaillais avec lui avant que je revienne en Allemagne. C'est quelqu'un qui va faire gagner Baouri, eh, Doumbouya en temps. Il va très bien, Moubamsa, il va très bien. Est-ce que vous comprenez ? On ne peut pas regarder l'axe Hamdala et Bambéto, où on tue les gens jusqu'à Kabélé, que le coin-là sera le sens Élysée. Toi, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de budget. Personne n'a entendu parler du retour à l'ordre constitutionnel. Personne n'a entendu parler du retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que vous comprenez ? Toi, tu peux transformer ce pays avec quel argent ? Il n'y en a pas avec quel argent ? Donc, pour la première fois, moi, je donne raison à Osman Gawa. Il le dit, haut et fort, il a parfaitement raison. Personne ne l'a dit au sein du gouvernement. Même à l'entourage de Doumbouya, personne n'a mentionné le cas d'un bateau, le retour du bateau turc. Personne. Mais, venir, mentir, c'est-à-dire faire espérer la population pour gagner en tant qu'un autre Okémou. Donc, on laisse tomber. Nous allons parler de cette révélation. Je vais lire le texte-là. Nous allons l'écouter ensemble. Vous comprendrez aujourd'hui qu'il y a un autre problème qui arrive à la guider. Un problème extrêmement grave. Le problème de d'or. Les lingots d'or. L'or. Est-ce que c'est quoi ? Les lingots d'or. Est-ce que c'est ? Les lingots d'or. Il y a tout. Il y a tout. Suivez. Voilà. Voici le document. Voilà les révélations. Les révélations sont là. Vous avez vu ? Mais, je prendrai le temps de lire ça. Voilà. C'est juste six minutes. Pardon. Regardez. Ce sont là. Donc, permettez-moi de lire rapidement. Ce qui est important. C'est un document. Je prendrai mon temps sur YouTube. Peut-être demain, on va perdre un peu. Bien lire ça. Mais, parce que les écriteurs sont petites. Et sur le ramadan, je suis sissé. Je ne vois pas bien. Les sous-maçons sont là. Là, il ne veut pas qu'ils se moquent de moi. Il faut faire balle de débit francs. Faut comment vas-tu ? Mais, je vais lire ça. Pape Dune. Salam alaikum. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Entre Maudit Doumbouya. Et M. Magna. Quand je dis le Magna. Un lobby. Pas de moindre. Mais, avant que je ne lise ça, je vais vous faire écouter d'abord le ministre des Affaires étrangères de la France. Le nouveau ministre des Affaires étrangères. Vous allez l'écouter, s'il vous plaît. Attendez, attendez. Écoutez-le. Ce qu'il dit du Sénégal. Et ce qu'il dit des militaires. Élu à la tête du Sénégal promet un changement systémique. Le nouveau chef d'État sénégalais veut, par exemple, quitter le front CFA. Comment la France envisage-t-elle ses relations avec ce président, ce président qui porte de nouvelles aspirations ? Bon, d'abord dire de manière très sincère et de transparence que le processus démocratique a fonctionné. Et qu'il y a des alternances, comme dans beaucoup de pays. Alors, on peut aimer plus ou moins les orientations politiques. Mais il faut qu'on puisse collectivement se satisfaire que les institutions sénégalaises ont été fortes. que l'alternance est venue par les urnes et que l'élection a été totalement transparente. Et donc, c'est la force du Sénégal de permettre ça. Une démocratie, je vais en dire, mature, avérée, qui elle-même construit ces alternances en fonction de ce que veut le peuple. C'est ce qu'on appelle une démocratie qui vit et qui permet justement ça. C'était aussi un message qui a envoyé un certain nombre de régimes qui pensent que les idées ne peuvent advenir que par la force ou par des régimes militaires. Voilà. Vous avez entendu que ça envoie un message pour des pays qui pensent que l'idée, la force militaire, voilà. Ça, c'est la France, hein. C'est le nouveau ministre d'affaires étrangères de la France. Le gouvernement Atal. C'est-à-dire, le message-là, il le dit, le message-là va à l'encontre de certains pays où les régimes militaires... C'est-à-dire, il pense que le résime militaire est la solution. Il pense que le résime militaire est la solution. Il a parfaitement... Vous avez vu, des gens-là ne se cachent pas. Ils sont très malhonnêtes. Lorsque Doumbouya a fait le coup d'État, c'est un lésionnaire français. Ça les arrange. Ils n'étaient pas du tout informés. Ils n'ont rien dit. Maintenant que ça ne les arrange plus, le Sénégal, avec le nouveau président qui veut quitter le franc CFA, ou bien il veut limiter le dépôt de l'argent du Sénégal dans les banques de France, ça ne les arrange pas. Mais ils commencent par la vérité. Le Sénégal a créé son alternance depuis. C'est le Sénégal qui a pu créer son alternance à lui. Et vraiment, c'est un exemple. Pour des pays qui pensent que c'est le résime militaire qui les arrange. Il l'a dit carrément. Et là, je le félicite. Deuxième vidéo. Excusez-moi. Ça, c'est au Burkina Faso. Le départ d'Ibram Traoré est acté. Voilà. Donc, nous allons sortir ça. Excusez-moi, je sors la vidéo. C'est regrettable, mais moi, je vais montrer ça. Voilà. Parce que ce n'est pas ma faute. Voilà. Merci. Regardez. C'est le même mouvement qui s'est levé contre Blaise Kompahori. Il y a un mouvement de la jeunesse au Burkina. qui annonce les mouvements, qui annonce les événements et qui ne recule jamais. Voilà les communiqués. Nous allons suivre ça encore. Alors, permettez. Le peuple du Burkina Faso, c'est avec un cœur C que je m'adresse à vous en ces instants où aucun mot ne suffit pour décrire le niveau d'effondrement de notre pays. Je cherche le mot juste pour caractériser l'immensité des drames humanitaires et sociaux que vit le Burkina Faso et qui m'obligent à briser le silence et à m'adresser humblement à vous. Mes chers compatriotes, vous avez été nombreux à crier victoire lorsque le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades sont apparus devant nos écrans pour annoncer qu'ils mettaient un terme au pouvoir du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba. Ils ont expliqué à notre peuple que Damiba les avait trahis en relégant au second plan la question sécuritaire au profit d'aventures politiques malheureuses. Ils nous ont promis la libération de notre territoire d'aimer des terroristes. Ajoutant même que le délai de GIE 2024, date de la fin de la transition, était long et que trois mois leur suffisaient pour en finir avec le terrorisme. Nombreux parmi nous ont cru en la bonne foi de ce jeune capitaine. Beaucoup d'entre nous ont pensé et espéré que notre honneur et notre dignité seraient en fait restaurées, que notre armée serait en fait rassemblée et que la lutte contre le terrorisme serait effectivement une priorité nationale. Ibrahim Traoré nous a laissé croire que la lutte contre la corruption serait en fait enclenchée, que les détournements, le pillage des ressources de notre pays seront stoppés, que l'impunité qui a fait le prix de toutes les frustrations seront combattues. Voilà. Le capitaine Traoré voilà Amidou Maumarie. C'est à raison. La grande création totale de nos institutions, une réforme en profondeur de notre administration, un renforcement de la démocratie et de l'état des droits. Malheureusement, chaque jour que Dieu fait, c'est tout le contraire qui est servi à notre peuple. Voilà. Des morts par milliers, de civils, mais aussi de militaires et de paramilitaires, des innocents massacrés, des déplacés en masse, des veuves, des orphelins, des familles brisées à jamais, des officiers valeureux tués, emprisonnés et poussés à la démission ou à la clandestinité. Des rêves détruits, des entreprises fermées, des citoyens enlevés, des citoyens enlevés, séquestrés, les droits de l'homme bafoués, les libertés confisquées, le peuple baïonné. Non content de ce bilan désastreux, il nous retire le droit à la parole. Il nous refuse le droit de demander des comptes. Peuple du Burkina Faso. À la vérité, une tyrannie sans nom s'est progressivement installée au pays des hommes intègres. Voilà. L'humiliation des personnes âgées, la terreur comme mode de gouvernance, la propagande et la manipulation, le mensonge, les accusations stériles et improductives, les assassinats ciblés, l'augmentation des écoles fermées et des enfants errants dans la nature, les coupures abusives et désordonnées des salaires des travailleurs du public et du privé, la répression sauvage. Bon, on va se limiter là. Il a parfaitement raison. Il y a eu deux attentats. Il y a eu deux attentats au Burkina Faso. Deux attentats. Il y a eu tellement de morts. Il y a eu tellement de morts. Au lieu de répliquer, ils sont allés arrêter un groupe de militaires. C'est-à-dire, c'est devenu type... Moi-même, j'apprécie les grandes travailleurs. Mais c'est devenu typiquement comme la Guinée. Typiquement. Typiquement comme la Guinée. Je vous le jure, c'était hier, c'était le second attentat. Beaucoup de jeunes militaires morts comme ça. Une trentaine. Une trentaine comme ça. Tout ce qu'il dit, je vous ai juste montré ça pour vous dire. Eux là, eux là, le Burkina Faso, ils vont prendre les responsabilités. Vous allez voir. Ce n'est pas le sujet. Le bilan est désastreux. Je vous dis, il avait effectivement dit que dans trois mois, dans trois mois, l'affaire de terroristes sera un autre souvenir. La plus grande compagnie orifère du Burkina, il l'a donnée aux Russes. Il l'a donnée aux Russes. C'est comme en Mali. Toutes les exploitations orifères sont données aux Russes. Est-ce que vous comprenez ? Oh, excusez-moi, je vais aider un peu. Est-ce que vous comprenez ? Ne répondez pas aux... Voilà. Donc, ça c'était entre parenthèses. Maintenant, nous parlons d'or. Regardons par là. Regardez ce qui se passe en Guinée. Regardez ce qui se passe en Guinée. Excusez-moi, je vais lire ça rapidement. Vous allez comprendre. Les secrets de la croisade de Mamadi Doumbouya contre le groupe russe Nordgold. Écoutez très bien. Les secrets de la croisade de Mamadi Doumbouya contre le groupe russe Nordgold. parce qu'il veut le sasser. Voilà. Il veut le sasser. Et puis remettre la compagnie. J'en viens. Je lis. L'agent de Mamadi Doumbouya, qui affiche volontiers sa fermeté à l'égard des miniers étrangers, s'attèle en coulisses à faire pilier Nordgold, le groupe orifère de l'oligarthe russe, Alexei Mordasov, à qui Conakry réclame le paiement d'une créance de 200 millions de dollars, Conakry demande de payer les 200 millions de dollars. Et pourtant, il ne doit pas remettre l'argent à l'ingente. L'argent appartient au peuple guidé. Est-ce que vous comprenez ? Je continue. Le groupe Oola, je continue. 200 millions de dollars, dispose encore de solides relais au sein du secteur minier local, lesquels lui permettent de continuer à exporter son or, malgré les sanctions occidentales. La stratégie d'attaque a été patiemment planifiée par l'exécutif guinéen. Elle doit se concrétiser avec un projet de visite à Oslo. en Norvège d'une équipe de la transaction Mamadi Doumbouya, l'objet, voilà, de la transaction. La stratégie d'attaque a été patiemment planifiée par l'exécutif guinéen. Elle doit se concrétiser avec un projet de visite à Oslo. Ça, c'est en Norvège. D'une équipe de juristes et de conseillers agissant sur instruction directe du président de la transition. Mamadi Doumbouya. L'objectif de ce déplacement, qui ces initiateurs veulent, le plus secret possible, faire plier Norgold devant la justice norvégienne, où joue l'avenir d'une filiale du géant russe. Est-ce que vous comprenez ? Contrôlée par Alexa Mordalov, un milliardaire proche de Vladimir Poutine. Ce groupe orifère, enregistré à Londres, opère en Guinée depuis 2010, à l'arrivée du post-afacondé au pouvoir. Il y exploite la seconde plus importante mine d'or du pays, située dans la localité de l'EFA, nord-est. Des activités et une proximité avec le pouvoir russe, qui ont valu au groupe ainsi qu'à son propriétaire d'être visé en 2022 par des sanctions émises par l'Union européenne. Ainsi que par le trésor butanique. Les relations de Norgold avec le pouvoir guiné, plutôt apaisées sous l'ex-président Alpha Condé, 2010-2021, se sont nettement détériorées ces derniers mois avec un toile de fond, un conflit dont l'Angers se chiffrent à des centaines de millions de dollars. L'origine de ce litige date de 2006. Est-ce que vous comprenez ? L'origine... Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. Je l'avais dit avant de commencer. Les écritures sont petites. Je m'efforce. Regardez les écritures. Elles sont trop petites. Regardez très bien. Je me bats pour lire. Je me bats. Il y a un individu là-bas. Il faut bien regarder. Lui, il est déjà parti. S'il vous plaît. Attendez. Les relations de Nordgold avec le pouvoir guinéen, plutôt apaisées sous l'ex-président Alpha Condé, 2010-2021, se sont nettement détériorées en ces derniers mois. Avec, en toile de fond, un conflit dont l'Angers se chiffrent en centaines de millions de dollars. L'origine de ce Lutis date de 2006, c'est-à-dire au temps de l'Anson à compter. Lorsque la société norvégienne Kenor AS a contracté une dette auprès de l'État guinéen pour racheter ses parts, soit 15% du capital de l'entreprise gestionnaire du site de l'EFA, la société minière de Dingreil, est devenue son unique actionnaire, une créance dont a hérité Nordgold. Quatre ans plus tard, en rachetant Kenor AS, mais dont le groupe russe ne se serait jamais acquitté, ça veut dire, ils n'ont jamais payé l'argent. Voilà le titre, on dit petit complot judiciaire. Les conseils de Mamadi Doumbouya chiffrent ses manques à gagner à 200 millions de dollars. Je ne sais pas si vous avez compris. Lorsque, au temps de l'Anson à compter, Kenor AS, c'était une compagnie qui exploitait l'EFA, avec l'arrivée des Norvégiens, la Nordgold, ils ont racheté avec crédit 15% la part. Ils ont acheté quoi ? Mais en crédit. L'Anson n'a jamais été versé, parce qu'il y avait des troubles. L'Anson à compter est mort en 2008. Quand Alpha Condé est arrivé, il y a eu l'entente entre Alpha Condé et ceux-ci-là. Ils ont travaillé tranquillement, il n'y a pas eu de problème. Et ça, vous comprenez ? En 2020, 2021, maintenant, à l'arrivée de ces poussistes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont soulevé ce 200, ils demandent aux gens-là de payer 200 millions de dollars. Que c'était la part, les 15% sont évalés à 200 millions de dollars. C'est ce qu'ils veulent, coûte qu'ils coûtent. Il faut qu'ils payent. Et pourtant, les 15% ne valaient pas 200 millions de dollars. Voilà pourquoi le journal titre Petit Commando Judiciaire. Voilà comment eux se lèvent. Et voilà ce qu'ils font. Les conseils demandent d'Umbouya, chiffre ce manque à gagner à 200 millions de dollars. Au vu notamment de la variation du coût de l'or et des dividendes qui auraient dû être perçus par le Trésor Guinée, entre-temps, donc avec la variation du coût de l'or et de certaines taxes et autres-là, voilà pourquoi ils ont évalué à 200 millions, eux-là. Et les membres du Sénédé, les vrais mathématiciens, sont trop forts. une version des faits et ainsi phrase contestée par Nordgold qui affirme de son côté avoir signé en 2018, en 2018, un avenant avec Conakry, annulant la précédente cession et restitue à l'État sa participation initiale de 15%. C'est-à-dire qu'en 2018, en 2018, ils ont restitué au gouvernement d'Alpha Conde les 15%. L'exploitation de l'or, les 15% ont été restitués au gouvernement d'Alpha Conde. ils ont les documents. Mais non, 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 le Sénédé ne veut pas entendre parler de ça. Ils ont besoin de l'argent. Ils veulent coûte que coûte que ils allaient payer ça. Donc, ça n'a pas été dans la société minière de Dingray. Pour résoudre ces dossiers délicats, Mamadi Doumbouya a mis sur pied l'an dernier un petit commando chapeauté par l'agent judiciaire de l'État Mohamed Sampil. C'est Mohamed Sampil qui dit ça. Cet texte présent du Conseil de l'Ordre des Avocats guiné est épaulé dans sa tâche par l'inspecteur général de la présidence. L'inspecteur général de la présidence. C'est lui qui l'épaule. Je continue. Alassane Onipogui Alassane et Onipogui ainsi que par Thierno Mamadouba conseiller du chef de l'État spécialisé dans les missions diplomatiques sensibles. Ça c'est la fonction de Thierno Mamadouba selon lui quoi. Il est spécialiste dans ça. Thierno Mamadouba En août 2023 c'est cet ex-journaliste qui est Mamadi Doumbouya avait spécialement dépêché en New York afin de préparer sa visite à l'occasion de l'Assemblée des Nations Unies. C'est-à-dire Thierno Mamadouba. Voilà un autre titre. Trouble faite de la procédure norvégienne parce qu'ils sont en Norvège. Là-bas le problème va se régler. En Norvège. ils vont lire la partie. Cette task force qui a prévu de se rendre prochainement à Oslo entend y tirer profit de la liquidation judiciaire de Kenor AS pour récupérer au moins une partie des 200 millions. Parce que coûte que coûte le CNR devait récupérer le c'est-à-dire la part de Kenor AS qui a été liquidée. et pourtant Nordgold avait restitué au gouvernement en 2018 la part les 15% du projet de Dingirai. Ils ont remis au gouvernement. Parce que Thierno Mamadoubao et Hassan on y peut dire ce sont des vrais escrocs. Nous bien même ne connaît pas quels sont les escrocs. Je continue. 200 millions de dollars. La filiale de Nordgold a été déclarée en faillite auprès de la justice norvégienne en juin 2022. Quelques mois seulement après les sanctions émises contre le groupe russe et son propriétaire à la suite de l'invention de l'Ukraine. Donc, ils sont en faillite. De quoi alimenter les soupçons sur une manœuvre de la partie russe visant à se mettre à l'abri d'éventuelles mesures de rétorsion de l'Occident. D'autant que lors du dépôt de bilan les administratives de Kenor AS n'avaient déclaré que 55 000 euros d'actifs. Ils n'ont déclaré que 55 000 euros d'affiches. 55 000 euros comme actifs. L'exécutif guinéen a vu dans cette liquidation une faille dans laquelle s'engouffre pour faire pression contre North Gold dont la filiale est toujours détentrice de la majorité du capital de la société gestionnaire de la mine de Dingreye. d'où le projet qui a commencé à germer à Conakry de jouer les troubles faits de la procédure en cours à Oslo. Dans un courrier daté du 31 janvier 2024 qu'Africa Intelligence a pu consulter les trois hommes mandatés à cet effet par Mamadi Dumbuya ont avisé le juge chargé de l'affaire au sein du tribunal de premier instant d'Oslo de leur intention de se rendre dans la capitale norvégienne et c'est enfin officiellement d'obtenir le versement de fonds issus du démantèlement de Kenor A.S. Le juge norvégien a fait savoir à l'équipe juridique de Mani Dumbuya que leur projet de déplacement n'était pas utile pour le moment. Cette fin de non-recevoir n'a toutes pas découragé ces derniers qui entend renouveler leurs demandes dans le plus bref délai. Un autre titre encore l'équilibrage des partenariats s'ils se montrent aussi déterminés à venir à Oslo c'est pour mener un objectif bien plus ambitieux que celui de récupérer les 55 000 euros d'actifs le trio envisage de prendre langue avec un tiers et d'inciter celle-ci à racheter la société face à Norvège. si elle venait à être validée par le tribunal de premier instant d'Oslo une telle opération internerait juridiquement la fin de la même mise de North Gold sur le site de l'EFA. Selon les derniers rapports annuels publiés par l'entreprise d'Axel en 2021 Kenor AS compte ainsi toujours parmi les entités utilisées par le groupe Orifère pour contrôler la société minière de Dingray. Pour terminer Mamadi Doumbouya l'Angers va bien au-delà du seul aspect financier. Le chef de l'agent guillain qui a fait du rééquilibre des partenariats noués avec des opérateurs mini-étrangers un axe prioritaire de sa politique économique. Mais sur ses manœuvres afin de forcer notre gold à s'asseoir à la table des négociations pour enfin discuter de 200 millions de dollars. ses manœuvres non sa détermination se hurt cependant à l'indifférence des dirigeants du groupe russe qui font des multiples mises en garde envoyées des derniers mois par le conseil du président Vladimir Poutine. Et voici ce que le conseil dit. Aucune des entreprises de monsieur Moldavo n'a répondu à nos nombreuses demandes de solliciteur de solliciteur de solliciteur de solliciteur à l'amiable il regrette le responsable russe voilà de Conakry à Dubaï selon nos informations Ablai Dumbuya Ablai Dumbuya je dis bien Ablai Dumbuya exporte majoritairement son or à Dubaï Ablai Dumbuya Ablai Dumbuya exporte majoritairement son or à Dubaï une fois acheminée sur place le plus souvent à bord d'un vol opéré par la compagnie aérienne Émilet le précieux métal est revendu à des courriers et à des courtiers excusez-moi dont l'identité demeure sujette à caution d'après plusieurs acteurs du secteur minier l'or y va ensuite raffiné par des opérateurs privés comme Emirate Mining Factory ou encore Emirate Gold ces deux sociétés étaient déjà à l'oeuvre lorsque Nord Gold recourait au service de Yahoud Cydia en 2022 selon certaines estimations c'est sûr qu'il parallèle génère entre non ce sont des milliards je laisse comme ça nous allons faire ça sur Youtube chers frères et sœurs les écoutiers sont extrêmement petites sont extrêmement petites aujourd'hui nous savons tous selon l'ancien ministre des mines et la géologie dans un courrier qu'il avait envoyé parce que c'est lui-même Ablai Magasuba Ablai Magasuba qui avait géré ce dossier selon en ce temps en 2018 je dis bien en 2018 les 200 millions évalués évalués par le groupe de Manu en réalité n'ont pas été évalués autant du professeur Faconde ils ont juste fait le dépôt voici notre part voici les 15% qu'on avait pris les 15% qui appartiennent à Kenor parce que le code du minier du professeur Faconde était un code minier sérieux un code minier qu'on ne peut pas falsifier un code minier qui était à l'avantage du pays du peuple de Guinée donc un code minier qui était là pour des recettes pour des recouvrements et pour des bénéfices importants pour la Guinée donc les gens là ne pouvaient pas supporter ils ont rendu les 15% et effectivement les 15% ont été rendus et le groupe non d'autres continuent sa part travaillent avec sa partie maintenant ces gens là disent non il n'y a pas de dépôt d'actifs il faut que les gens viennent ils s'assassent sur une table de négociation afin de discuter par rapport au montant qui peut les payer et voilà le poste parce que ce poste de Vladimir Poutine a été visé par les sanctions européennes concernant l'Ikraine et pourtant aujourd'hui ils ont été très clairs même si on doit discuter de l'évaluation parce que c'est qui a fait l'évaluation qui est le conseil de Dubuya c'est le conseil de Dubuya c'est-à-dire c'est le groupe là qui se sont fait espératis qui se sont pris ils se sont transformés en espères et pourtant Thierry Madbach était un simple journaliste un simple journaliste il n'est même pas un journal d'investigation mais c'est un escroc mais il dit carrément qu'il est chargé des affaires diplomatiques sensibles donc c'est eux qui ont évalué est-ce commun donc ils ont évalué que la part là de K était de 200 millions maintenant vous vous demandez que les gens la paient 200 millions en même temps vous les demandez d'accepter de venir à une table de négociation discuter entre les deux est-ce que si c'était vous là vous ne doutez pas de la sincérité des anciens parce qu'en fait la part de cette compagnie Dunga veut remettre ça aux milliardaires indiens les indiens qui exploitent aujourd'hui toutes nos mines les indiens aujourd'hui qui l'aident dans le vol du secteur miné aujourd'hui les indiens qui l'aident aujourd'hui à dérapider nos biens les indiens qui l'aident aujourd'hui à récupérer tout est-ce que ce n'est pas pour ça en tout cas Afrique est en train de continuer les enquêtes de l'autre côté son frère Ablai Dumbuya son beau son frère son cousin ils sont liés dans tous les sens lui aujourd'hui il ne veut aucun poste ministériel c'est lui qui est chargé de faire sortir notre or parce qu'on ne dépose plus l'or à la banque centrale lui il est chargé il est chargé de faire sortir notre or de la Guinée deux fois ce sont des avions spécials des petits avions émiratis qui viennent le récupérer il y a deux sociétés à Abu Dhabi qui ont automatiquement dès qu'ils arrivent ils récupèrent et la transaction est faite de manière très très cachée parce que des fois on paie ça en biens immobiliers on ne les donne pas parce que l'argent là ils vont les rembourser donc on préfère qu'on les donne en biens immobiliers des bâtiments et autres est-ce que vous comprenez donc voici notre pays voilà ce qui se passe en Guinée voici le pays est-ce que vous voyez donc chers frères et sœurs je vais terminer en vous disant que nous demandons à cette nouvelle organisation non gouvernementale ou je ne sais pas rien ou quoi de nous aider encore une fois j'ai vu aujourd'hui une affiche qui m'a qui m'a beaucoup intéressé tous mes encouragements par rapport parce que le front le front le front national pour le retour à l'ordre constitutionnel mon frère je t'encourage beaucoup avec ton équipe mais ce que je veux te dire il ne faut pas nous nous c'est-à-dire il faut comment je peux dire ça il ne faut pas jouer avec notre intelligence parce qu'il y a certaines organisations ici là qui ont été créées pour uniquement négocier avec le CNRD afin d'avoir un peu d'argent ma maman chérie elle va très bien elle va très bien elle est en train de se dresser pour la fête elle va très bien un binta donc parce que je te connais très bien je te connais très bien je demandais à un ami de la société civile qui m'a expliqué qui m'a détaillé un peu un peu ta vie comment tu as voulu ta sincérité donc nous t'apprécions nous t'encourageons mais ne fais pas comme le syndicat mon ami tu as vu au jour le syndicat ne parle plus ils ont reçu de l'argent ils ont reçu des promesses parce que ce qu'on les a dit là ils ont accepté ça parmi eux là beaucoup seront des députés beaucoup seront des députés beaucoup seront des députés ça vous comprenez donc excusez-moi une minute dans un direct je parlerai de ça il y a un frère un frère Ibrahim qui récupère les fous il aide les fous il assiste les fous mais nous allons prendre un direct spécial pour lui demain 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 mardi le voilà ici le voilà ici il récupère les fous le voilà ici franchement nous allons l'aider dans la communication vous l'avez vu ici vous l'avez vu ici vous l'avez vu ici c'est son travail il a aidé il a aidé beaucoup de fous comme ça vous l'avez vu vous l'avez vu ici regardez-le c'est en train de nettoyer vous l'avez vu franchement vous l'avez vu vous l'avez vu nous allons faire un direct spécial demain regardez regardez le monsieur totalement propre regardez le monsieur qui était couché là regardez-le celui qui était couché regardez-le totalement regardé ils font beaucoup d'assistance l'alimentation l'habillement nous allons l'encourager chaque fois en publiant ses actions vous savez pourquoi je le fais c'est ma première fois de faire la promotion pour quelqu'un parce que il paraît qu'il y a certains qui perdent de l'argent pour qu'on fasse des promotions sur Facebook pour eux moi je ne le ferai pas voilà il y a beaucoup qui m'ont demandé pour les salons pour les trucs de boutique je n'accepte pas c'est pour éviter on dit non il prend l'argent avec des gens pour faire les publicités non 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 mais pour le frère j'ai apprécié son action j'ai apprécié voilà un autre encore ici c'est nombreux comme ça c'est nombreux comme ça ils vont encore aider ce frère là ils vont acheter les manchers pour eux c'est comme ça ils font donc je vais vous laisser si vous ne récupérez pas ce pays le peuple le général les mains de ces bandits là nous allons tous regretter vous serez en déficit de paiement m'challah nous sommes tellement endettés des jours le lendemain ils ne font que nous nous sommes endettés et c'est nous qui allons payer donc chers frères et sœurs nous allons aider le frère Ibrahim Adjabati nous allons l'aider il fait ça pour lui-même je vous le jure personne ne donne de l'argent personne ne donne de l'argent à ce frère là il est le seul il se débrouille vous savez il sait qu'il est en train de faire oui il a raison peut-être vous savez il y a des organisations internationales qui vont le voir comme ça l'aider le financer mais pour le moment là il se débrouille avec son propre argent imaginez-vous les conditions de vie de Konak aujourd'hui regardez comment les gens vivent en Guinée comment les gens vivent dans ce pays là à la Kemalaro le jeune là arrive à trouver de rasoir de manger c'est-à-dire d'acheter le manger parce que quand il finit de le nettoyer aller à la friperie trouver les habits pour les fous dans son propre argent c'est dans ses petites activités il trouve cet argent le surplus de ses petites activités là c'est avec ça il nettoie il aide ses fous nous 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 l'encouragons beaucoup merci beaucoup en tout cas le soir là je vous ai montré ces différentes vidéos là et ce texte là que j'ai lu c'est pour vous dire voilà ce qui se passe voilà donc on se reprend après j'ai lu 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 j'ai lu